En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons grands officiers de l'ordre national du Bénin. En recevant cet insigne du vice-grand-chancellier de l'ordre national du Bénin, Édouard Loko, en sa qualité de chargé de mission, responsable de la communication média, aux côtés du président de la République, vient ainsi d'être fait grand officier de l'ordre national du Bénin. Ordre honorifique qui récompense le mérite personnel de l'homme et les services rendus à la nation. « Cher ami Édouard Loko, vous avez fait un plaidoyer digne d'un négociateur de talent pour que cette cérémonie soit sobre. Tout en respectant votre volonté, je m'en voudrais de ne pas revenir sur votre parcours professionnel, qui du reste montre que c'est un entrepreneur de la presse, des médias et de la communication que la nation tout entière honore ce jour. Vous êtes nanti au plan académique d'un certificat de formateur en journalisme à Lille en France en 2004 et d'un master 2 en gestion des entreprises de presse en 2011. Fort de cette qualification, vous avez connu un parcours aussi diversifié que riche dans le secteur des médias au Bénin. Déjà en 1992, vous fondez et dirigez la publication du satirique Le Marant. En 1994, vous êtes membre fondateur et rédacteur en chef du premier quotidien béninois Le Matin. En 1995, vous créez l'hebdomadaire Progrès Hebdo, qui plus tard devient le quotidien Le Progrès. En 1996, avec certains amis, vous mettez sur pied un autre quotidien dénommé Les Échos du jour. En 1998, vous lancez l'agence de communication Tropique Communication. Après ces années de pratique de journalisme et de communication, votre amour du travail bien fait vous amène à abriguer le poste de conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ainsi, en 2009, vous êtes élu conseiller au sein de l'Institution de régulation des médias et désigné vice-président pour la mandature 2009-2014. A la fin de votre mission, vous êtes nommé directeur général adjoint du groupe de presse Eden TV Diaspora FM, poste que vous occupez jusqu'en 2015. Depuis mai 2016, vous officiez aux côtés du président de la République, en qualité de chargé de mission, responsable de la communication média. Sur le plan du militantisme dans les médias, vous avez occupé divers postes de responsabilité au nombre desquels, je peux mentionner, membre fondateur de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, UJPB, et de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Membre fondateur et premier rapporteur de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, OUDEM. Président de l'OUDEM. Président du Réseau africain des instances d'autorégulation. Secrétaire général du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin. Président du CNPA Bénin. Ce fut là un pan de votre parcours dans l'écosystème médiatique béninois. Un pan parce que la vie de Edouard Loco ne peut être décrite le temps d'une cérémonie, fut-il celle d'une décoration. Et c'est la richesse de ce parcours que la nation honore ce jour. Et la liste est longue. En effet, c'est une promotion à titre exceptionnelle, actée par Decret numéro 2021, 202 du 7 mai 2021. Decret qui reconnaît son engagement pour une presse libre et son dévouement aux côtés du chef de l'État depuis 2016. Il y a dix ans, ma promotion au grade de commandeur de loi nationale du Bénin était statutaire. Donc un droit revendicable à ma qualité de conseiller, de vice-président de la route autorité de la communication. Mon élévation à la dignité du grand officier de loi nationale du Bénin relève uniquement et exclusivement de la volonté du grand bail de l'ordre, le président de la République, car aucun test, aucune loi ne l'obligeait à nommer un de ses chargés de ministre au même titre qu'une petite moitié de son gouvernement à ce niveau. Je m'engage à me montrer digne de cette élevation qui fait honneur à vous autres aussi, mesdames et messieurs de la profession, parce que si je ne m'abuse, le premier journaliste qui a été élevé à cette dignité, c'était à titre posthume, et c'était Louis Hounkari en 1964. L'autre étape importante de la cérémonie a été la remise officielle du certificat de réception couplée avec la photo de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada